Bonjour les enfants, c'est papa, dis donc qu'est-ce que j'entends là ? Mon petit Zizou, Seigneur Valsero, tu m'avais dit que fais attention un jour tu m'as dit que le Jumbo n'aime pas le bruit. Tu te rappelles Zizou ? Tu te rappelles Zizou ? Tu m'avais dit que non, le Jumbo n'aime pas la panique Valsero, tais-toi vite. Toi tu connais où tu pars, tu sais ce que tu fais, tu n'es pas venu sur tes... J'étais regardé comme ça, je dis que le petit frais s'il est mal élevé. On dirait un ancien bangando, après on m'a dit que tu venais de Bafoussam, tu chargeais d'abord les cas là-bas, après tu es venu ici à Yaoundé, à Douala et tout. Ah j'ai compris que non, ça c'est un petit qui avait fui l'école depuis. Donc ces histoires de, bon, le Jumbo n'aime pas la panique et tout et tout là, c'est les petites doctrines qu'il a apprises dans le quartier là-bas et tout. Bon il est en train de vouloir venir m'amener ça au corps. Mais quand il va lui arriver un vrai problème, il va savoir que le Jumbo aime la panique. Il va savoir que le Jumbo aime la panique. Donc le Zizou il a fini de me mettre à carreau, comme ça il a continué de faire sa star. Alors, la go qui décrète la mort des gens sur internet, a décrété qu'il est dans la loge. Le Zizou, c'est-à-dire qu'il est comme Tiki Ntenga. La go a décrété que le Zizou est dans la loge. Et ça, c'est le ou. Il paraît donc qu'en ce moment précis là où je te parle, on a un Zizou. Il paraît que ta bailloresse t'a mis d'or. Donc la bailloresse, en tant que Zizou, est dans la loge. La bailloresse dit que, hé, c'est qui c'est que j'ai ici dans la maison comme ça ? On dit que non, c'est le petit que la grande soeur sur internet, là, dit qu'il est dans la loge. Ça veut dire qu'il est dans la loge. Ah, si tu ne fais pas attention, ils ont commencé à dire qu'il a peut-être même le sépant. Il a le sépant dans, c'est les enfants qui ont le sépant toujours dans les toilettes. La voisine dit que quoi ? Elle dit que j'étais dit, ma soeur. Ça, c'est la voisine qui est en train de parler avec le propriétaire des Zizou. Elle dit que j'étais dit, ma soeur, regarde comment le petit là, il est. Regarde comment il fonctionne. Je suis sûr qu'il a le mboma. C'est-à-dire que les enfants, là, ils ont souvent la jambe comme ça. Tu ne sais pas où la jambe sort. Parfois, il dort la nuit comme ça. Le mboma passe par la toilette. Ça sort, ça commence à lui verser l'argent. Donc, la mère à Rémi reste comme ça. Elle dit que, merde. Donc, là où je suis en train de dormir ici, là, je dors avant Petri qui a le mboma dans ma maison. La Rémi est panique. C'est ça. Le Jambon n'aime pas la panique. Et tu avais dit que je voulais te rappeler que le Jambon n'aime pas la panique. La Rémi a débattu, elle a dit à Zizou que grand frère libère ma maison. Libère ma maison. J'ai vu ça sur la chaîne de la baronne. Elle dit que grand frère libère ma maison. Il s'est retrouvé. Donc, il est dehors maintenant. Il n'a plus de maison. Parce qu'il y a une sorcière sur Internet qui a dit qu'il va mourir. Qu'il est dans les loges. Ses parents le regardent maintenant n'importe comment. Ses cousines dans sa famille. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'était les loges qui lui donnaient l'argent. Hé, mon petit Zizou. Aujourd'hui, dans la famille, même ses oncles, ses tantes. Tout le monde qui lui disait que le petit si est mima. Et les gens disaient que quand pour lui va sortir, vous allez entendre. Aujourd'hui, ils sont donc persuadés. Donc, tous les gars qui étaient jaloux du petit Zizou dans sa famille. Qu'ils nous ont dit comment le gars est chargé. Il est chargé les sacs là-bas à Bafoussam. Le voilà, il est déjà ici. Il est déjà dans les millions. Et tout, et tout, et tout. Donc, il était déjà vraiment... On l'a mis dehors. Déjà, on dit que non. Il était dans la loge. Donc, on croit qu'il y a quelque chose et tout. Non. Heureusement que non, on n'est pas entré dedans. Mais lui, il est dedans. Donc, tout le monde parle déjà dans son dos. Le gars se retrouve dans une situation où le voilà, il n'a plus de maison. Même les membres de sa famille ne veulent plus le garder. On lui dit que partout où il va aller habiter, là, il va partir à Vélomboma. Il va partir à Vélomboma. Alors, tu vois, Zizou, quand je te disais que le Djambon n'aime pas la panique. C'est toi qui me disais que le Djambon n'aime pas la panique. Et je t'avais dit que, Zizou, je suis ton grand frère. Si je te dis que baisse d'un calme. Baisse d'un calme parce que le drôle que tu vois là. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, qui racontent des histes. Comme tu viens de me manquer le respect, en disant que le Djambon n'aime pas la panique. Quand tu seras en train de paniquer, c'est eux qui vont encore applaudir. Moi, je croyais que tu avions. Je ne savais pas que vous étiez tous en location. Mais tout l'argent que vous brandissez sur Internet, là. Parce qu'on m'a dit que tu louais et on t'a mis dehors. Tous les millions, là, vous faites même quoi avec ça ? Parce qu'il paraît que vous avez beaucoup d'argent. Quand je vous dis souvent que les enfants, là, faites attention. J'ai appris que Ting Tengri l'habitait encore chez sa mère. Mais vous venez sur Internet, insultez les pères d'enfants. Mais vous venez sur Internet. Ça veut dire que je ne vous comprends pas, vous, les enfants-ci. Ça veut dire que voilà, un, il habite encore chez sa mère. Il dort dans la chambre de son frère. L'autre, petit-ci, lui, loue encore et tout. Mais vous venez sur Internet, insultez les pères. Avec un bonhomme comme moi. Tu connais toutes les pensions alimentaires qu'un gars comme moi peut payer. Tu connais le nombre de pensions alimentaires que je paye par moi, frère. Tout l'argent que je travaille finit dans les pensions alimentaires. Donc, là, tu viens, un gars qui voit comme ça, là, et tout. Tu viens me manquer de l'esprit. Alors que tu habites encore chez ta mère. Alors que tu habites encore chez ta mère. Aïe ! Mon petit... Non, lui n'habite. C'est Tic Tenge qui habite chez sa mère. Mon petit Zizou. Non, les enfants. J'essaye de vous dire des choses depuis. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai plus rien à vous apprendre. On est maintenant aux conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, les gars, faites attention, telle chose peut arriver. Vous avez déjà fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, les choses vont seulement arriver. Les unes après les autres. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, vous allez apprendre la leçon de la vie. La leçon de la vie. Parce que vous voyez un gars comme Zizou. Zizou Akalmbouma. Zizou Akalmbouma. C'est un jongleur. Mais la société a décrété qu'il a l'ombouma, il va mourir demain. Et comme vous, vous étiez en train de le jalouser aussi. Vous vouliez trouver une explication à son bonheur. Vous vouliez trouver une explication à son bonheur. Tous les petits là vont souffrir avec vous, non ? Parce que comme vous détestez les gens qui vivent bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent toujours vous montrer leur fortune. Voilà, dès que tant, tant ça arrive et tout, vous commencez à les pourchasser. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, une vieille Lexus bleue comme celle de Cabra Nanjibé. Vous commencez à raconter que pour ça, là, c'est pour ça que Cabra Nanjibé est parti se mettre dans la merde. Parce que pour vous, ce sont ces bons habits qui vous dérangeaient. C'est-à-dire qu'ils vivaient trop bien. Et vous, il faut que vous justifiez toujours le bonheur des autres par la sorcellerie. Il faut toujours que vous soyez en train de justifier le bonheur des autres par la sorcellerie. C'est ça le principal problème. Du coup, les pauvres, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce sont des vignes. Ils sont vraiment petits comme Zizou. Ils se sont retrouvés qu'ils n'ont plus la maison. Non, je rigolais, t'inquiète mon petit. Je suis triste pour toi. Je suis triste pour toi. Qu'à cause d'une fausse croyance, d'une rumeur, d'un go, n'importe quoi, tu vois là, tu es dehors. Mais ce n'est pas seulement la rumeur, c'est qu'il y a des gens qui croient en la rumeur. Il y a des gens qui croient aux mensonges. Je vous ai dit que quand des jeunes mettent un truc comme la sorcellerie dans leur débat, ça veut dire qu'ils viennent de tuer le travail. Ça veut dire que dès qu'ils intègrent la logique de la sorcellerie dans leur travail, ça veut dire qu'ils viennent de tuer le travail. Ça veut dire qu'on peut tout justifier. Maintenant, vous vous regardez, vous avez l'impression que, « Oh, si je marche encore avec Tic là, peut-être que Tic va m'envoyer devant un... » Oui, parce que Zizou, il marche comme si, il regarde, il y a Tic comme ça en disant « Hum, fais très attention mon frère, si tu viens, je suis blindé moi-même. » Tic aussi, il regarde, il dit « Ah, maintenant, Zizou comme ça en disant que petit frère, fais très attention. Moi-même, je viens de loin, je suis allé l'ombre à le jour comme la nuit. Les mamans sont d'y adhérent. » Vous voyez, on vous a mis dans le « oui ». Maintenant, vous vous regardez, vous vous soupçonnez tous de sorcellerie. Vous vous soupçonnez maintenant tous de sorcellerie. « Rien n'est plus naturel, rien n'est plus normal. » Oh, les enfants, qu'est-ce que je n'ai pas encore vous dit, que je ne vous ai pas encore dit ? C'était papa. Merci. Merci. Merci.